Bonjour tout le monde, bienvenue à ce prochain match Ligue des Maîtres. Cette semaine on affronte un bon ami à nous qui s'appelle Marc et qui est Ying Yang, coach des Wodecipo. Une bonne personne overall, un excellent, excellent joueur, puis quelqu'un avec qui on s'entend bien puis que ça m'arrive des voix de prep avec, mais pas cette semaine bien évidemment. Donc Marc a une team très très effrayante, très très puissante. Il y a Urshifu, Rapid Strike, Chiyo, Thundurus, Turian, Grafai, Mesprit, Glalie, Cezor, Dunfan, Hichou et Kapsakid. Donc une team overall très offensive. Je m'attends c'est sûr et certain à Urshifu, Cezor, Chiyo, Thundurus. Faire probablement Grafai aussi pour pouvoir shutdown mon Screamtail et mes autres Pokémon. Puis le dernier, peut-être Mesprit pour empêcher Trick Room ou je sais pas trop. Peut-être juste se placer aussi avec son nouveau move Mystical Power. Glalie, Scarf peut-être, ça pourrait être quand même possible. Encore là, Dunfan serait un bon combo aussi. Quoi qu'avec mon Restoran, ça serait peut-être plus risqué. Mais même Bichu et Kapsakid, ça serait pas négligeable non plus. Donc l'équipe qu'on a pour essayer de contrer cette grosse menace là. Il y a beaucoup de stock funky. Pour essayer de le surprendre et aussi pour pas trop montrer mon véritable game plan. Mais malgré le funkiness, on va voir qu'il y a quand même des bonnes affaires. Donc, premièrement ici, on a Assault Vest, Annihilate avec beaucoup d'investissement en skedef. Pour pouvoir résister Tundurus et Chiyu. Donc avec l'Assault Vest, on a Rock Slide, Grain Punch, Close Combat et Rage Fist. On a juste assez de speed pour que, après un Scary Face d'Electrode, on dépasse Modest Scarf Chiyu à moins 2. Donc, fun fact. Ouais, fait que c'est ça. Rage Fist comme ce combat, Rock Slide, puis Grain Punch. Très bulky, Terra Dragon. Terra Dragon me permet de résister Electric, Fire et Water pour Suizing Strike. Donc, c'est la raison. Ensuite, on a, comme j'ai dit ici, Focus Sash, Electrode avec le Scary Face pour le Speed Control. On a le Bullet Seed pour activer le Rage Fist. Et sinon, on a Thunt et Thunderbolt comme principal attaque. On est presque un max peak timide. Ça nous permet de dépasser Scarf, Glalie si jamais ils décident de l'emmener. Et ensuite, c'est là que le Funkiness commence. On a Weakness pour ici, Terra Water Scream Tell. Donc, on peut l'activer avec le Bullet Seed ici. Sinon, avec un Simmo aussi, on peut l'activer, mais idéalement c'est avec le Bullet Seed. On a Store Power pour profiter des boosts. On a Calm Mind aussi pour se booster encore plus. Terra Blast. Si j'avais un petit débat entre Daz & Gleam et Terra Blast. C'est sûr que si je Terra pas Scream Tell, c'est assez mauvais d'avoir Terra Blast. Vous voulez avoir Daz & Gleam, mais je pense qu'Overall, Terra Blast permet d'être versatile et d'avoir une grosse Nioke sur quelqu'un aussi. Donc, ouais, on est vraiment bulky. On va juste essayer de profiter des stats pour faire du dommage plus que... En fait, plus. On va essayer de profiter de nos boosts plus que de nos stats pour faire du dommage, si je veux dire. Puis, on a ici Choice Carve Gleamora. On a Power Gem, parce qu'il y a beaucoup de Weakness Rock à son équipe. On va essayer d'en profiter. On a Energy Ball pour le Archifu. Sludge Bomb comme deuxième Stab. Puis Earth Power au Kou. Mais principalement, je veux juste que mes Lux sont là dans Power Gem ou Energy Ball. Des autres moves sont là plus. Comme Fillard par Coverage. Enfin, on a ici Spedef d'Undozo. Terra Dragon pour les mêmes raisons qu'il a annihilé. On a Curse, Wave Crash, Protect et Fissure. Fissure, ça nous permet de toucher le Urshifu. Ici, par exemple, il essaie de me laisser me placer et qu'il ne craigne pas trop d'Undozo. Bien, à force, si je clique plusieurs fissures durant la game, à un moment donné, ça va le forcer à m'attaquer puis à le viser et faire perdre des tours. Puis, Fissure, on peut essayer d'être Locker puis d'en poigner un petit peu. Et enfin, on a Ancola ici, la Truite. Qui est Max Speed Jolly, mais presque Max Speed. Si Urshifu n'a pas d'investissement en Speed, on le dépasse. On a Chocolate Berry pour aider à tenir un close combat. L'investissement dans les moves est assez wild. On a Body Slum comme move de l'Hommage. Opinion pour support. Sinon, on a Endeavor et Endure. L'idée, c'est qu'on mange un gros coup sur le cochon. Puis, on fait Endeavor puis on a Endure pour se traiter des tours. Le cochon est principalement pour Aromavelle. Aromavelle, c'est que ça permet de bloquer Taunt, Anchor et Disable pour lui et son partenaire. Donc, c'est un bon counter à Prankster Taunt et Prankster Anchor de son Grafai. Donc, c'est surtout pour son habileté Aromavelle que je l'ai cette semaine. Puis, je me suis dit que tant qu'à y être, on va y aller avec un petit set funky. Endeavor, Endure, Elpinion. Max Speed Jolly. Fait que c'est l'équipe. Comme toujours, je vais mettre la vidéo en pause puis revenir là quand on va parler avec Marc. Donc, 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 on est de retour pour affronter Marc. Ok, fait que c'est vraiment ici sur lequel je m'attendais. Pas de surprise de ce côté-là. Néanmoins, ce ne sera pas du tout facile pour autant. Ok. Donc, on va y aller avec le plan initial. Qui va comme suit. On va essayer de placer le Annihilation. On va essayer de placer le Annihilation. Ouais. Je m'attends vraiment à peut-être Thunderous Chiyou en lead. Il pourrait être vraiment menaçant au niveau spécial tout de suite. Hum. Mais, ouais. Donc, good luck à fun. Bon match après Marc. Ok. 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 Hum. J'ai le goût d'y aller pour un Rage Fist dans le Chiyou. Je vais en faire un Rage tout de suite pour le... Pour le... Voyons son terrain. Hum. Ouais. Je vais aller de même. Ok. J'ai bien brédi ça. Ok. J'ai bien brédi ça. Ok. Dépra Tech. C'est parfait. Ok. J'ai pas Scarf sur son Chiyou. C'est ça tuera quoi parce qu'on n'a pas le boost? C'est rare! Hein? Ok, c'est qu'il est Mirror Herb qui a une Burden. Ok, c'était ça son but. Dans ce cas-là, on va juste Drain Punch. Et... Thunder... Oh, je pense que ça va tuer. Tadam... Il a sauvé IQ. Il a plus 2. Ok. Ok, ça fait que c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est qu'il avait sauvé IQ. Ok. J'aurais dû T-Bow dans ce slot-là avoir reçu pour être safe. Mais... Je pensais... J'avoue que j'ai pas beaucoup d'attaques d'investissement sur mon N.E. Label. On a beaucoup de Rich Fist de build-up. Ça vaut la peine de le garder. Alors, c'est cool... E, Merlue's Lock. Et... Not Origin. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Ok. Sachant qu'on est unaware, est-ce que je prends la peine de placer un curse? Et j'y vais juste dans Wave Rush, simplement. Bon, je serai pas greedy tout de suite. J'aurais tellement dit Thunderbolt sur le slot, j'aurais été une excellente posture si j'avais été le cas, mais malheureusement, ça l'est pas. J'aurais été all good si... ... j'avais tendu le vol de son grain de vie. ... 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